Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Je suis Stéphanie Fréel, directrice des programmes pour la Coalition mondiale sur le vieillissement, un réseau représentant la voie principale du secteur privé sur le vieillissement au niveau global. Je serai votre modératrice pour cet événement en ligne et cette table ronde. Cet événement, qui lance la plateforme pour la décennie des Nations unies pour le vieillissement en bonne santé, se veut une conversation entre les représentants des gouvernements, des Nations unies, de la société civile, des universités et du secteur privé, sur l'échange de connaissances et la collaboration afin de favoriser un vieillissement en bonne santé. Avant de commencer, veuillez s'il vous plaît, utiliser la fonction questions et réponses de Zoom afin de poser des questions auxquelles nos panélistes répondront par écrit ou lors de la table ronde. N'hésitez pas à démarrer des conversations avec d'autres participants en utilisant la fonction chat. Et si vous nous rejoignez via Twitter ou YouTube, vous pouvez également rejoindre la conversation en nous envoyant vos commentaires en direct ou en utilisant le hashtag AddingLifeToYears. Les équipes de l'Organisation mondiale de la santé et des Nations unies travaillant au niveau des pays seront indispensables dans le support aux parties prenantes nationales afin d'assurer la vision de la décennie. Pour cette raison, c'est un plaisir d'accueillir Dr. Alimata Diyaranama, représentante de l'OMS au Burkina Faso, pour une brève introduction. Dr. Diyaranama, la parole est à vous. Excellences, Messieurs les ministres de la Santé du Togo, chers directeurs régionaux, chers partenaires techniques et financiers, chers collègues, mesdames et messieurs, j'ai le privilège de vous souhaiter la bienvenue au lancement de la plateforme de la décennie pour le vieillissement en bonne santé. Nous sommes ici aujourd'hui parce que l'Assemblée générale des Nations unies a déclaré 2021-2030 la décennie du vieillissement en bonne santé. La pandémie de COVID-19 est un rappel brutal de l'importance de la santé de nos aînés. L'OMS a été invitée à diriger la collaboration de la décennie 2021-2030, réunissant les gouvernements, la société civile, le secteur privé, les médias, les agences des Nations unies et les personnes âgées elles-mêmes afin de favoriser une vie plus longue et plus saine. Comme l'a déclaré le directeur général de l'OMS dans un commentaire publié aujourd'hui dans Nature Aging, et je le cite en français, il faudra des connaissances pour transformer le monde en meilleur endroit pour vieillir. Avec le soutien des six bureaux régionaux de l'OMS et avec la contribution des parties prenantes de tous les secteurs, disciplines, régions et langues de plus de 80 pays, nous avons développé la toute première plateforme interactive qui facilite le partage des connaissances et la collaboration sur le vieillissement en bonne santé. La plateforme soutient la décennie en vous permettant ainsi qu'à d'autres parties prenantes de trouver, de partager et de produire les connaissances dont vous avez besoin pour favoriser un vieillissement en bonne santé en collaboration avec vos pères, d'autres professionnels, des experts, etc. La décennie fournit le cadre et la plateforme, le véhicule, afin qu'ensemble, nous puissions vraiment transformer notre monde pour permettre aux générations actuelles et futures de vivre longtemps et en bonne santé. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Dhiranama, pour ces remarques pertinentes. Comme vous l'avez partagé, la vision collaborative de la décennie comprend non seulement des secteurs et des disciplines variées, mais également une multitude de régions et de langues. Le développement de la plateforme d'échange de connaissances de la décennie a été rendu possible grâce au soutien des six bureaux régionaux de l'OMS. Je suis donc honorée d'accueillir les directeurs régionaux de l'OMS qui se joignent à nous aujourd'hui par vidéo pour faire quelques remarques. It is with great pleasure that I participate in the launch of the Knowledge Exchange Platform for the UN Decade of Healthy Aging. The Western Pacific Region has one of the largest and fastest growing older population in the world. As people live longer, the society can benefit from more older people with experience, skills and knowledge working and contributing as employees, investors, consumers, caregivers or volunteers. However, to capture this opportunity, the society needs to transform itself to become age-friendly and support older people to stay healthy and continue social participation. Since this social transformation is unprecedented, there is no best practice. Countries need to experiment different options and learn from each other's experience. Aged countries can learn from new initiatives and innovations from younger countries, while younger countries can inform their policies and programs based on past experience of aged countries. I welcome the launch of this platform, the first global knowledge base on healthy aging. I look forward to the exchange of knowledge and innovation across countries and opportunities to learn from each other. The platform for the UN Decade of Healthy Aging delivers a global good that is central to enabling older people to be and do what they value. That good is knowledge. The knowledge of communities, of caregivers, of policy makers and of older people themselves working to enhance their health and well-being in a diverse range of settings and with access to a diverse range of resources. By contributing to the platform, stakeholders from across the Southeast Asia region and the world can empower one another, leveraging best practices, data and training to meet the unique health needs of older people whatever their requirements and whatever community they come from. Because the future we want for present and coming generations is a future in which all people of all wages can fulfil their potential in dignity and equality leaving no one behind. The new platform for the UN Decade of Healthy Aging is a unique opportunity for everyone in the European region to work together across sectors to improve the lives of older people. In the spirit of our European Programme of Work EPW United Action for Better Health we will promote knowledge sharing across our four flagship initiatives to protect older people's mental health increase their access to vaccination improve their digital literacy and understand behavioral factors. These initiatives and the new platform will help us create a world in which all people can live long healthy lives. Greetings friends in the Americas and around the world. Through our technical cooperation and advocacy efforts PAHO continues to demonstrate our commitment to improve the lives of older persons. Because of this we have been hard at work for years on the Decade of the Healthy Aging which will be launched officially on October 1st the International Day of Older Persons. Today we are launching the Decade's Healthy Aging platform which will be the main space to collaborate share knowledge and connect key stakeholders all over the world to work towards healthy aging. Sharing best practices and experiences can improve efficiency and inspire actions from the local level up. I encourage countries and territories in the region of the Americas to actively join the movement for the Decade of Healthy Aging by learning together and connecting with other actors through the platform. to foster the implementation of the Decade of Healthy Aging we need to engage decision makers older people their family members caregivers experts and communities. The new digital platform for Healthy Aging is an essential resource for exchanging experiences building knowledge and harnessing wisdom for positive change. I urge all our colleagues and partners to use it. At the recently concluded WHO Regional Committee for Africa the continent's health ministers agreed that addressing population aging is a priority. But countries and their partners are not yet equipped with the data and evidence needed for action. So I'm thrilled to share with you all a new knowledge exchange platform for the United Nations Decade of Healthy Aging. The platform will help governments civil society businesses and researchers find, share and develop policies and interventions to help older people lead healthier lives. I encourage all stakeholders to use this new platform to accelerate action to make our world a better place in which to grow older. Thank you for the directeurs regionals of the OMS for their strong calls collective in favor of a collaboration and an exchange and an experience to improve to improve the lives of the young people and their families and their communities. Today, we also have the privilege to accueillir a interactive table and multi-sectorial with representatives of the Togolese Republic, of the African Union Union, African Union, du Réseau francophone des Villes-Amies des Aînés et du Centre Collaborateur de l'OMS Université de Sherbrooke. Je voudrais rappeler aux participants de se sentir libres d'utiliser la fonction questions et réponses de Zoom afin de poser des questions pour la discussion et la fonction de chat pour poursuivre la conversation. La biographie complète des participants est publiée dans le chat de cet événement. La plateforme de la décennie pour le vieillissement en bonne santé représente un mécanisme favorisant l'échange d'idées ainsi qu'un créateur et un amplificateur d'initiatives de partenariats innovants pour mieux relever les défis et les opportunités présentées par une population vieillissante croissante. Nous allons maintenant entendre des réflexions des participants de la table ronde sur le partage des connaissances pour un vieillissement en bonne santé du point de vue gouvernemental des Nations Unies, de la société civile, du secteur privé et académique. Nous avons aujourd'hui le privilège de commencer avec le ministre Moustapha Mijiawa, ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins de la République togolaise. Ministre Mijiawa, la parole est à vous. Merci, madame. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de prendre part à cette séance d'échange parce qu'on se rend compte de plus en plus de l'importance que revêt la prise en charge des personnes âgées pour assurer quand même leur assurer une santé et une vie décente. Et c'est ainsi qu'au niveau du Togo, nous avons procédé à une analyse situationnelle en 2019. Et de cette analyse situationnelle, il ressort que nous avons à peu près 5% de personnes qui ont plus de 60 ans. Et ces personnes-là sont l'objet quand même d'un certain nombre de problèmes parce que de plus en plus l'exorular a favorisé leur solitude et même lorsqu'elles sont en zone urbaine, elles vivent souvent seules en sachant qu'elles font face à de nombreux défis, la pauvreté, les maladies transmissibles, les maladies non-transmissibles. Et tout ceci nécessite une prise en charge. Or, de façon formelle et structurée, la prise en charge des personnes âgées n'est pas encore à jour dans nos pays africains. Et c'est ce qui fait que nous avons, après avoir fait l'analyse situationnelle, nous avons élaboré un plan stratégique. Nous avons élaboré également un film des personnes âgées grâce à l'appui de l'OMS et de tout ceci, il est ressorti un certain nombre de données qui ont été d'ailleurs confirmées il y a quelques jours lors de la 71e session du comité régional de l'OMS où il y avait tout un thème qui est consacré au vieillissement et au vieillissement surtout en bonne santé. Et donc, là, au Togo, nous sommes en train d'élaborer la nouvelle loi sur la couverture santé universelle parce qu'on se rend compte que nous avons mis en place des organes d'assurance maladie, mais qui concernent d'abord les fonctionnaires et même lorsque ça concerne les personnes âgées, c'est surtout les personnes âgées qui ont eu à travailler dans la fonction publique. Et donc, l'idée maintenant, c'est d'élargir cette prise en charge-là, notamment également à travers la politique que nous menons dans le domaine de la protection sociale de façon multisectorielle. C'est ce qui fait qu'il y a un arrimage avec tous les autres départements ministériels qui ont maillé à partie, en tout cas qui ont cette question-là en charge, notamment le ministère de l'Action sociale. Et donc, nous, nous accueillons très favorablement cette plateforme-là parce que ça va permettre d'échanger des expériences, d'échanger les bonnes pratiques et d'échanger en même temps les difficultés, les forces et les faiblesses constatées par chacun de nous. Et donc, maintenant, une fois que cette plateforme est mise en place, il faut que les plus hautes autorités se l'approprient, il faut qu'elles soient alimentées, il faut qu'elles soient documentées. Et c'est ce qui fait qu'il serait utile probablement qu'il y ait une sorte de comité qui permettrait une sélection des données à mettre sur la plateforme pour nous mettre à l'abri de ce qu'on appelle actuellement l'infodémie. Et donc, avec la COVID-19, ce dont on s'est rendu compte, l'âge constitue un facteur de risque. Parce que, par exemple, nous avons constaté que les décès à la COVID-19 sont plus fréquents chez les plus de 50 ans. Et la COVID-19 nous a montré aussi l'utilité de recourir à l'économie numérique ou à la digitalisation. Donc, nous avons fait des télé-réunions, nous avons vu à diffuser des spots à travers les réseaux sociaux. Et c'est ce qui fait que la plateforme, une fois qu'elle est en place, elle peut beaucoup bénéficier de cet outil-là. Donc, nous sommes tout à fait partisans de la mise en place et de surtout l'alimentation de cette plateforme. Parce qu'on constate pendant longtemps, et on s'est contenté, nous, en Afrique, des maladies des enfants et des sujets jeunes. Et de plus en plus, on a, avec l'augmentation de l'espérance de vie, liée aux soins, mais surtout à l'amélioration des conditions de vie, il est temps que nous nous penchions à la sérieuse question de vieillir en bonne santé. Parce que si on a ajouté des années à la vie, il faut ajouter de la vie aux années. Donc, nous sommes très heureux de prendre part à cette rencontre d'échange. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ministre Mijiawa. pour ces remarques. Et merci d'avoir souligné l'importance de soutenir les besoins des personnes âgées au niveau des systèmes de santé nationaux, en partenariat avec des acteurs intersectoriels, y compris dans le contexte d'une prise en charge d'un système universel de santé et sociale, et par le biais de la plateforme et des technologies numériques. Je voudrais maintenant donner la parole à Madame Maria Massis, directrice de la Santé, des Affaires humanitaires et du Développement social de la Commission de l'Union africaine, pour un point de vue des organisations intergouvernementales. Madame Siss, la parole est à vous. Je voudrais donner la parole à Madame Maria Massis. Merci. Avec vous brièvement les actions entreprises par l'Union africaine pour assurer la santé et le bien-être des personnes âgées ainsi que la protection de leurs droits en général. Comme vous le savez, l'Union africaine est une organisation intergouvernementale composée de 5 à 5 États membres avec pour mandat d'assurer le développement du continent mais aussi pour assurer une qualité de vie aux citoyens africains. Et dans cette dynamique, les personnes âgées n'ont pas été laissées de compte. En effet, plusieurs politiques ou textes ou stratégies ont été adoptées par nos chefs d'État et de gouvernement pour assurer le bien-être et le plein épanouissement des citoyens africains et des personnes âgées en particulier. Je peux, entre autres, citer l'agenda 2063 qui est un cadre stratégique adopté pour assurer un niveau de vie élevé aux citoyens africains, notamment les personnes âgées qui sont reconnues comme des personnes à protéger, mais également des personnes acteurs de développement du continent. Je voudrais également mentionner la politique de l'IA et le plan d'action sur les personnes âgées adopté en 2002 qui stipule que les États membres reconnaissent les droits fondamentaux des personnes âgées et s'engagent à abolir toute forme de discrimination basée sur l'âge et de s'assurer que les droits des personnes âgées soient protégés. Ce cadre politique a également recommandé l'élaboration d'un protocole à la Charte africaine sur les droits de l'homme et des peuples sur les personnes âgées. Donc, ce protocole a été élaboré, adopté en 2016. Et tous ces textes politiques demandent la volonté de l'Union africaine à protéger les personnes âgées, mais aussi de l'importance qu'elle apporte aux questions de vieillissement. Donc, l'Union africaine se réjouit de l'adoption par les Nations Unies de la décennie pour le vieillissement en bonne santé et lui assure son soutien pour cette initiative louable qui vient à temps opportune à un moment où le moindre entier fait face à la pandémie du COVID et dont les conséquences ont été énormes sur la santé et la vie des personnes âgées qui ont payé un lourd tribut. Je voudrais également féliciter l'OMES pour son leadership dans cette initiative. L'IA ne managera aucun effort pour collaborer avec l'OMES et toutes les parties prenantes pour animer et mettre en œuvre cette plateforme et pour que la thématique vieillissement et santé soit une priorité dans leurs agendas respectifs. Donc, pour terminer, mes propositions sont que la plateforme soit utilisée pour l'organisation de forums continentaux sur le vieillissement et la bonne santé. Et ce forum doit être un cadre d'échange auquel participera le gouvernement, les organisations internationales, celles de la société civile, pour discuter et faire des recommandations aux parties prenantes. Il faudrait également associer les communautés économiques régionales de l'Afrique, qui sont la CDAO, la SADEC, la CEAC, entre autres, pour leur permettre aussi d'accéder à cette plateforme pour un renforcement de capacité et aussi pour harmoniser les politiques entre leurs États membres. La plateforme doit aussi être utilisée par les organisations de la société civile pour leurs actions de plaidoyer dans le domaine. Et tous ces échanges, comme on l'a dit, pourront se faire de façon virtuelle pour qu'on puisse vraiment permettre à un large public d'accéder à cette plateforme. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Cisse, pour vos remarques. Vous avez indiqué de manière pertinente le rôle et l'importance de plans régionaux et nationaux afin d'assurer la santé et le bien-être des personnes âgées, ainsi que la protection des droits d'une population vieillissante. Vous avez également indiqué l'importance et l'important rôle de la plateforme en tant que cadre d'échange multisectoriel entre parties prenantes, y compris les organismes économiques et sociaux. Merci encore. Nous avons maintenant le privilège d'entendre M. Pierre-Olivier Lefebvre, délégué général du réseau francophone des Ville-Aimis des aînés. M. Lefebvre, la parole est à vous. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup de nous donner la possibilité de nous exprimer. Nous sommes vraiment très heureux du lancement de la plateforme et de l'existence de cette décennie. Le réseau francophone Ville-Aimis des aînés a bientôt 10 ans et, en fait, pour nous, ça va être un ressort pour continuer de réfléchir avec les acteurs internationaux sur tous les sujets qui ont déjà été abordés. Au début, le réseau francophone a bénéficié, je dirais, de la dynamique qu'il y avait en particulier au Québec. Et je salue Marie et tout le travail qui a été fait par Suzanne Garon et dont nous avons vraiment pu nous imprégner pour ensuite, je dirais, l'adapter aux originalités, en particulier de la France. Et aujourd'hui, nous avons près de 200 adhérents de toute collectivité et le réseau est présidé par des élus. Et François Rebsamen, l'ancien ministre du Travail en France, en est le président. Aujourd'hui, le rôle du réseau, c'est véritablement, en fait, de positiver la place des personnes âgées. C'est notre façon à nous de contribuer à lutter contre l'agisme pour montrer que les personnes âgées sont elles-mêmes des ressources pour les territoires, pour leur pays, et qu'elles ne doivent pas être vues comme uniquement un poids ou une charge. C'est aussi une façon de montrer comment on peut vivre entre générations. Et ça, c'est très important pour nous, afin de faire en sorte que le lien social dont on parle tous devienne une réalité. Et c'est aussi montrer que le vieillissement a plusieurs piliers. Il a ce pilier, je dirais, qui a été abordé jusqu'à présent et sur lequel c'est important de s'impliquer autour des questions de santé, de sanitaire, de médico-social, d'accès aux droits, à la santé. Mais c'est aussi de montrer qu'en fait, le côté multisextoriel est aussi fondamental quand on prend de l'âge à travers l'urbanisme, la mobilité, les logements et toutes ces questions-là. Et la dynamique dans laquelle nous souhaitons continuer de nous impliquer à travers la plateforme, c'est celle sur laquelle nous essayons de nous mobiliser en mettant en avant ce qui marche bien dans les territoires, ce qui fonctionne à travers des retours d'expérience. Car en réalité, il y a souvent beaucoup de choses qui se font, mais on pense que partout, ça peut exister. Et très souvent, il y a de l'originalité, il y a de la créativité, il y a de l'implication des acteurs pour faire en sorte que ça fonctionne. Donc, nous avons plus de 500 fiches retours d'expérience de territoire français que nous mettons en valeur et nous avons déjà commencé à en mettre sur la plateforme pour montrer la dynamique que ça peut créer, les bonnes idées. C'est un peu l'idée d'une boîte à idées. Dans le même état d'esprit, nous organisons tous les ans un concours pour valoriser ce qui fonctionne autour de thématiques, ce qui fait qu'à terme, ça donne une vision multisectorielle de l'avancée en âge et comment ça peut se travailler. L'importance aussi, certainement, de la place des personnes âgées, de la démarche participative elle-même, des habitants âgés pour contribuer au plan d'action et contribuer à la réflexion de qu'est-ce qui est important et de comment on priorise les choses. À ce titre-là, nous avons mis en place un outil de démarche participative. Et puis, enfin, pour faire en sorte que, quelque part, il y ait cette envie de travailler les uns avec les autres, il est important de donner la parole dans des événements, dans des colloques, qu'ils soient régionaux, nationaux ou internationaux, à ceux qui font des choses pour que ça crée, je dirais, un réseau vivant. Et pour nous, la plateforme va permettre de prolonger ce travail de réseau pour faire en sorte que la presse, les acteurs nationaux, les acteurs gouvernementaux puissent s'appuyer sur l'expérimentation, sur, je dirais, la connaissance d'usage que ceux qui travaillent au quotidien avec les personnes âgées ou les personnes âgées elles-mêmes puissent s'engager et pas simplement avoir des programmes qui seraient sur des grandes idées sans être attentifs à l'importance des petits détails pour qu'on trouve bien ses cibles. Donc, aujourd'hui, nous allons vraiment contribuer activement à cette plateforme. Nous avons aussi avancé, nous l'avons déjà mis sur la plateforme, un travail universitaire qui a été fait par Angélique Giacomini, qui a fait une thèse sur la France et la démarche Vilamie des aînés pour montrer aussi les marges de progression. On parlait tout à l'heure des facteurs comportementaux qui étaient un des quatre axes au niveau de l'OMS Europe. Et je pense que c'est essentiel de mieux appréhender, de mieux comprendre la diversité des habitants âgés, les différentes générations des habitants âgés pour construire des réponses adaptées et efficaces. Et le rôle que nous voulons avoir dans cette plateforme, c'est vraiment de contribuer à ce regard-là et puis de contribuer à des idées très concrètes. C'est ce que nous avons déjà mis sur la plateforme, des idées pour que les territoires aient cette dimension large, multisectorielle. On a mis 66 idées qui contribuent en fait à avoir une approche d'un vieillissement réussi en prenant en considération les besoins et les attentes des habitants âgés et pas simplement le fait qu'ils seraient à prendre en charge. Il y en a certains qui ont besoin d'être pris en charge, mais il faut d'abord travailler sur la prise en compte, la prise en considération. Et c'est en tout cas sur ça que nous nous battrons ensemble et avec vous. Et je vous remercie très sincèrement de nous donner cette opportunité. Merci à vous. Merci beaucoup, M. Lefebvre. Vous avez souligné l'opportunité d'interagir au niveau global à travers la plateforme afin de parvenir au but de la décennie pour un vieillissement en bonne santé. Vous avez également indiqué l'importance de combattre l'agisme et d'élever les capacités des personnes âgées qui sont au centre de nos communautés, de nos économies et de nos sociétés de manière collaborative et multisectorielle à travers l'échange de bonnes pratiques et d'idées concrètes à travers la plateforme. Merci encore. Aujourd'hui, j'ai également le privilège de représenter la perspective de la coalition mondiale sur le vieillissement concernant le partage des connaissances et la collaboration pour un vieillissement en bonne santé du point de vue du secteur privé. Au nom de la coalition mondiale sur le vieillissement, je suis ravie de participer au lancement de la plateforme d'échange de connaissances de la décennie pour le vieillissement en bonne santé. Comme nous le savons, d'ici 2050, il y aura plus de 2 milliards de personnes âgées de 60 ans et plus dans le monde. Et comme le reconnaît et le célèbre la décennie pour le vieillissement en bonne santé, le vieillissement de la population mondiale implique d'énormes conséquences. La coalition mondiale sur le vieillissement élève des problèmes tels que les soins intégrés centrés sur la personne et l'âgisme dans le traitement de la démence, de l'insuffisance cardiaque, de la santé des os et de la vision, afin d'éclaircir des mesures que nous pouvons prendre ensemble afin de vieillir en bonne santé. La coalition cherche également à amplifier le potentiel qu'apporte une population vieillissante, tant du point de vue sociétal qu'économique. Afin de réaliser ce potentiel, il est non seulement important, mais impératif, que les secteurs publics et privés travaillent ensemble, comme nous l'avons entendu, pour permettre aux populations de réaliser leur plein potentiel tout au long de la vie et en particulier à un âge avancé. Les entreprises jouent un rôle central dans la mobilisation des capacités du secteur privé pour le bien social, grâce à des partenariats publics et privés alignés sur la décennie pour le vieillissement en bonne santé. Nous, la coalition, pensons qu'en mettant en commun l'expertise des entreprises du monde entier à travers tout secteur, y compris les soins de santé, les produits pharmaceutiques, la technologie et les transports, les soins à domicile pour les personnes âgées, ainsi que les services financiers, le secteur privé possède la capacité de faire évoluer les innovations qui peuvent agir comme un levier pour parvenir à une meilleure santé et un vieillissement plus actif pour tous. Nous soulignons également que les entreprises sont composées de personnes et font partie de notre communauté. En effet, les entreprises sont constituées d'employés représentant une large circonscription de millions de travailleurs et de personnes qui peuvent agir comme de puissants porte-parole de la décennie pour le vieillissement en bonne santé, notamment pour renforcer l'accès aux soins intégrés et de longue durée, afin de lutter contre l'âchisme et de favoriser les communautés amies des aînés. Par l'intermédiaire de ces membres, la Coalition mondiale sur le vieillissement catalyse le changement pour un vieillissement en bonne santé en alignant les perspectives commerciales et les objectifs de politique publique et contribue activement à l'amplification des connaissances sur le vieillissement. Par exemple, nous avons avancé des idées grâce à nos indices de préparation à l'innovation pour la démence, le playbook pour les villes et les amis des aînés, le cadre de la « server economy », des initiatives visant à relever les défis de la résistance aux antimicrobiens, de l'ostéopérose et des fractures de fragilité. Nous voulons également augmenter le potentiel de la santé digitale afin de faire progresser les soins à domicile pour les personnes âgées et le développement de vaccins pour adultes. Tout cela étant dit, la Coalition mondiale sur le vieillissement félicite la création de la plateforme d'échange de connaissances de la décennie pour le vieillissement en bonne santé, qui représente réellement un outil crucial que toute partie prenante, que ce soit des universités, à la société civile, les gouvernements, le secteur privé et les organisations internationales, peuvent utiliser afin d'avancer un vieillissement en bonne santé pour tous en tant que priorité nationale, régionale et mondiale. La Coalition mondiale sur le vieillissement apprécie de faire partie de cette plateforme qui renforce notre engagement envers les partenariats publics-privés et une collaboration multisectorielle et multipartite et nous nous réjouissons de la discussion à suivre. Merci pour votre attention et j'aimerais maintenant accueillir notre prochaine conférencière, la professeure Marie Beaulieu, co-directrice, centre collaborateur de l'OMS, Université de Sherbrooke, qui parlera du point de vue académique. Madame Beaulieu, c'est à vous. Merci. Bonjour à tous. En tant que chercheur du milieu académique et co-directrice de centre collaborateur de l'OMS, je suis constamment amenée à conjuguer divers types de connaissances et à les partager. L'effet catalysateur de ce partage permet de changer les regards, les politiques, les pratiques envers les personnes aînées. La décennie pour le vieillissement en bonne santé s'appuie sur les objectifs de développement durable de l'ONU. Je suis particulièrement engagée dans l'objectif 16, qui traite de paix, justice et institutions efficaces, ainsi que le 17, qui traite du partenariat. Les connaissances scientifiques gagnent à être conjuguées à celles tirées de l'expérience des personnes aînées et des associations qui les représentent, celles des intervenants qui les accompagnent sur le plan biopsychosocial, que ces derniers soient des intervenants salariés ou bénévoles, celles des planificateurs de politique publique, de politiciens et autres. Pour renforcer le dialogue entre ces acteurs, il importe de développer et d'adopter des modes communicationnels qui sont accessibles à tous. Depuis quelques mois, je contribue avec l'Organisation mondiale de la santé à la production d'un inventaire et d'une synthèse de haut niveau des connaissances sur la maltraitance envers les personnes aînées, soit sa prévalence, ses déterminants, ses conséquences et les pratiques pour la contrer. Dans le jargon, cela s'appelle une méga-map. Cette importante synthèse ne restera pas qu'accessible aux scientifiques et académiques du domaine. Par exemple, son partage pourra influencer les décideurs de politique publique dans l'orientation et le financement de leurs actions. Elle pourra aussi guider les praticiens qui souhaitent bonifier leurs actions de prévention, de repérage ou d'intervention directe dans des situations de maltraitance. L'expérience m'a montré que les recherches les plus prometteuses et porteuses de changements découlent souvent de préoccupations des personnes aînées elles-mêmes ou des acteurs de terrain. Par exemple, au sein de notre centre collaborateur de l'OMS, nous avons un laboratoire vivant, l'expression Living Lab en anglais, qui s'appelle le LIPA, le Laboratoire d'innovation par et pour les personnes aînées. La recherche partenariale favorise, voire par moment impose, des vocables de chacun. Les connaissances issues de la recherche peuvent, et j'ose dire, doivent se traduire en guides de pratiques et autres outils pour rejoindre différents publics, dont des personnes aînées qui présentent différents profils de littératie. La décennie sur le vieillissement en bonne santé constitue une occasion unique de partage. Nous sommes tous conviés à enrichir et faire usage de la plateforme qui sera exposée dans quelques secondes. Ce répertoire de connaissances accessibles à tous se veut un socle au dialogue, sans pour autant occulter la sensibilité culturelle de certaines connaissances. S'inspirer, se laisser toucher, se faire secouer, discuter, se rassembler. Telles sont les bases de transfert de connaissances en vue d'atteindre les cibles de développement durable de l'ONU dans une perspective de mieux-être des personnes aînées. Merci. Merci beaucoup, professeur Beaulieu. Et merci d'avoir indiqué le travail important que vous effectuez afin d'adresser la maltraitance contre les personnes âgées et de développer des politiques et initiatives afin d'assurer la protection d'une population vieillissante. Les perspectives partagées par nos participants soulignent l'importance d'un partage de connaissances multisectoriales et d'une collaboration étroite entre toutes les parties prenantes afin d'assurer un vieillissement en bonne santé pour tous. Avant de revenir à nos participants à la table ronde pour une discussion et une réflexion approfondie sur les diverses perspectives de partage des connaissances que nous venons d'entendre, je voudrais passer la parole à Dr Christopher Micton, responsable technique changement démographique et vieillissement en bonne santé de l'OMS. Dr Micton, parlez-nous de la nouvelle plateforme et de la manière dont elle peut aborder certains des points relatifs au partage de connaissances que nos intervenants ont partagé avec nous aujourd'hui. Merci, merci beaucoup Stéphanie. Et bonjour à tout le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Alors aujourd'hui, nous avons le privilège de pouvoir lancer la plateforme d'échange de connaissances de la décennie. C'est un espace en ligne où toutes les parties prenantes du monde entier peuvent collaborer avec des pères, des collègues, des professionnels, des experts et d'autres pour trouver, partager et produire des connaissances sur le vieillissement en bonne santé, le tout en un seul endroit. Nos divers intervenants nous ont parlé des différentes façons dont le partage des connaissances est important pour favoriser le vieillissement en bonne santé. Nous, nous avons également écouté les principales parties prenantes provenant de plus de 80 pays pour savoir comment favoriser au mieux la collaboration nécessaire à la réussite de la décennie par le pied de la plateforme. Alors, comment la plateforme peut-elle nous aider à travailler tous ensemble pour échanger nos connaissances, nos expériences, notre expertise afin d'améliorer la vie des personnes âgées, de leurs familles et de leurs communautés ? La plateforme que vous voyez là, qui vient d'apparaître, aide les parties prenantes à établir des collaborations pour favoriser le vieillissement en bonne santé et permet à chacun d'entre nous de trouver, de partager et de produire les connaissances dont nous avons besoin en français ainsi qu'en anglais et en espagnol. Les connaissances de la plateforme sont organisées en cinq catégories qui correspondent à ce que nous appelons les facilitateurs de la décennie pour le vieillissement en bonne santé. La première de ces catégories, je ne sais pas si on peut la montrer. En tout cas, pour moi, elle n'apparaît pas. Je ne sais pas si elle apparaît pour les autres. Non ? Ça n'apparaît pas. Elle n'apparaît pas. Kazuki, tu pourrais presser sur « Trouver des connaissances » ? Cliquer sur « Trouver des connaissances » ? On a eu un problème avec la projection de la plateforme. Voilà, voilà, voilà. Ça fonctionne. Alors, je continue. D'accord. Alors, il y a cinq catégories. Et vous trouvez ces cinq catégories sous « Trouver des connaissances ». La première de ces catégories s'appelle « Voix ». Et là, vous trouvez des histoires et des expériences de personnes âgées, de leur famille et de leur communauté qui sont vraiment au centre de cette décennie. Sous « Ressources », vous trouvez des informations sur les publications, des bases de données, des autres archives, des multimédia, des événements et d'autres actualités sur la décennie. Sous « Contacter », vous pouvez accéder à un répertoire de personnes et d'organisations et de réseaux qui œuvrent en faveur du vieillissement en bonne santé. Sous la catégorie « Innover », vous trouvez des projets de recherche, des campagnes de sensibilisation, des projets de mise en œuvre et d'autres initiatives qui visent à sortir des sentiers battus pour créer de nouvelles connaissances et interventions en faveur du vieillissement en bonne santé. Et, sous la dernière catégorie « Appui », vous trouverez des informations sur les outils pratiques et des programmes de formation dont vous avez besoin. N'importe qui, n'importe où peut partager ses connaissances, ses expériences et son expertise sur la plateforme. Et la plateforme deviendra de plus en plus utile au fur et à mesure que nous sommes plus nombreux à y contribuer. Je vais donner quelques exemples maintenant. Imaginez que vous êtes un responsable politique travaillant pour une administration locale et que vous souhaitez en savoir plus sur l'agisme afin de concevoir des interventions visant à améliorer la solidarité intergénérationnelle dans votre région. Vous pouvez aller dans « Trouver des connaissances » et sous « Ressources », vous cliquez sur « Publications » puis vous recherchez toutes les publications que les parties prenantes ont partagées sur la lutte contre l'agisme. Par exemple, le guide « Lancer un dialogue sur l'agisme » ou le résumé du rapport mondial sur l'agisme. Ou, un autre exemple, vous êtes un représentant d'une organisation locale de la société civile qui souhaite en savoir plus sur la manière de devenir un leader efficace en matière de vieillissement en bonne santé. Vous pouvez de nouveau cliquer sur « Trouver des connaissances », aller sous « Appui » et cliquer sur « Programmes de formation ». Et là, vous trouverez des cours en ligne gratuits dont vous avez besoin. Un troisième exemple, vous êtes peut-être un professionnel du secteur privé qui mène une initiative de responsabilité sociale des entreprises visant à soutenir et à améliorer la vie des personnes âgées, de leur famille et de leur communauté. Vous pouvez cliquer sur « Soumettre » et après « Contacter » pour fournir les coordonnées de votre organisation pour entrer en contact avec un réseau plus large sur la plateforme. Voilà trois exemples des fonctionnalités de la plateforme. Les possibilités de ce que nous pouvons accomplir ensemble, utilisant la plateforme de la décennie, sont diverses, ne sont limitées que par notre imagination et nos actions. Dites-nous tout simplement qui vous êtes, par exemple, une personne âgée et ce que vous voulez faire, par exemple, trouver des ressources et apprendre. Et nous pourrons vous donner quelques suggestions sur la façon de commencer. Revenez-nous voir, car nous continuons à ajouter de nouvelles fonctionnalités à la plateforme, comme un forum de discussion en ligne que nous espérons mettre en place d'ici la fin de l'année. Et si vous avez une idée pour un appel à la connaissance sur la plateforme, n'hésitez pas à nous contacter. Par exemple, nous lançons actuellement l'âgisme au fil des âges. Un appel soutenu à la connaissance sur l'âgisme qui s'appuiera sur les soumissions reçues afin d'organiser un mois et demi d'événements et d'initiatives soulignant l'importance du sujet dans le cadre de la campagne mondiale contre l'âgisme. La plateforme s'adresse à tous et nous sommes très enthousiastes à l'idée de travailler avec vous. S'il vous plaît, rejoignez-nous sur la plateforme de la décennie et partagez vos connaissances dès aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chris. Comme nous l'avons vu à travers ses multiples fonctionnalités, la plateforme de la décennie offre d'innombrables opportunités de collaboration, d'échanges de connaissances existantes et de création de nouvelles idées multidisciplinaires et intersectorielles afin d'avancer des initiatives, programmes, politiques et recherches pour un vieillissement en bonne santé. J'aimerais maintenant revenir à notre table ronde pour entendre le point de vue de nos divers participants sur la plateforme de la décennie et le partage des connaissances pour un vieillissement en bonne santé. Il y avait un commentaire plus tôt dans le chat concernant l'impact du COVID-19. J'aimerais poser une question en commençant par le ministre de la Santé du Togo. Je vois qu'il est encore là. Concernant la pandémie de COVID-19 qui a entraîné d'importantes transformations dans notre façon de vivre et de travailler, notamment une dépendance accrue aux plateformes digitales et aux outils de communication en ligne. Y a-t-il des réflexions ou des leçons apprises de votre pays, du Togo, que vous souhaiteriez partager sur l'utilisation des technologies de l'information et de la communication pour favoriser un vieillissement en bonne santé ? Oui, merci, madame. J'avoue que parmi les effets collatéraux de la COVID-19, il y a le recours au virtuel. Je vois au niveau du ministère de la Santé, pendant des années, nous avons un absentéisme marqué des acteurs liés à des ateliers, à des séminaires de tout genre. Et donc, avec la COVID-19, nous avons été obligés de recourir à des réunions virtuelles que nous tenions. Au fait de la pandémie, d'ailleurs, il y a la cellule sectorielle de gestion de la crise au niveau du ministère de la Santé. Et cette cellule comporte les personnes ressources, tous les acteurs qui sont disséminés sur toute l'étendue du territoire. Et avec le virtuel, il y avait des réunions contenées d'abord une fois par jour, des réunions quotidiennes. Puis après, on est passé à trois réunions par semaine. Et maintenant, nous sommes à une réunion par semaine dans le cadre de la gestion de la COVID. Et je vous assure que nous avons beaucoup tiré des leçons. Par exemple, quand on dit, voilà, tel cas d'une personne malade, comment la gérer ? Les personnes ressources nous aident beaucoup à cela. Et quand on prend aussi les personnes âgées, et avec ce qu'on a mis en place, et nous arrive d'avoir des contacts directs avec ces personnes-là, qui restent, bien sûr, à distance de nous. Donc, nous pensons que la COVID-19 a été très utile dans le recours intensif au virtuel. Et ça, ça nous aide beaucoup. Et d'autant plus que nous sommes en train de mettre en place la médecine, la télémédecine. Et ce qui permet, compte tenu du fait que nous avons des ressources limitées, notamment les ressources humaines, ceux qui sont spécialisés en gériatrie, via la télémédecine, nous allons beaucoup recourir à la plateforme, et donc à échanger, ce qui nous permet d'échanger avec les agents de santé qui ne sont pas spécialistes et qui sont à distance. Donc, pour nous, la plateforme va dans le même sens, et nous sommes très heureux. Tout à l'heure, quand je regardais comment sont répartis les différents axes de la plateforme, je pense qu'il y a eu une approche qui a intégré les différents aspects de la prise en charge de la personne âgée. Donc, vraiment, je me réjouis considérablement de voir comment est composée la plateforme et à travers la COVID, ce que nous avons comme expérience va dans le même sens que ce que propose la plateforme. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci d'avoir souligné l'importance des ressources virtuelles afin de subvenir aux besoins des personnes âgées et d'assurer une communication continue avec eux, ainsi que dans le cadre d'échanges entre les experts médicaux et de construire un réseau de télémédecine plus fort. Merci encore. J'aimerais maintenant demander le point de vue de madame Cys, si possible, sur cette question. Merci, Stéphanie. Donc, j'ai quelques difficultés avec ma caméra. Pas de problème. Oui, d'accord. Donc, je pense que c'est OK. Donc, effectivement, comme l'a souligné, Excellence, monsieur le ministre, avec la pandémie de la COVID-19, nous avons été obligés d'adapter nos méthodes de travail. On faisait des réunions physiques dans tous les domaines. Mais avec cette pandémie et le protocole à respecter, nous sommes passés au mode virtuel. Non seulement nos réunions internes au niveau du département, au niveau de nos bureaux, nous les tenons avec nos collègues, donc en mode virtuel. Nous sommes dans le même bâtiment, mais chacun se connecte en ligne pour faire les réunions. Et au niveau aussi continental, nous avons changé les méthodes de réunions de nos sessions ministérielles. Par exemple, la session des ministres de la Santé, donc les 55 ministres de la Santé du continent, donc ou dans les autres domaines, nous les tenons en mode virtuel. Et ce qui facilite la tâche d'ailleurs, parce que souvent les déplacements, certaines personnes ne pourront pas faire le déplacement physique, alors qu'avec la session, les sessions virtuelles, donc tout le monde peut se connecter. Ça sauve des coûts et ça audite. ça nous permet de gagner du temps. Même tout dernièrement, en janvier, octévrier passé, nous avons tenu le sommet des chefs d'État de l'Union africaine, donc en ligne avec l'organisation d'élections, en ligne qui sont très bien déroulées pour l'élection des commissaires de l'Union africaine. Donc, on se félicite vraiment de cette plateforme qui peut nous permettre maintenant aussi de contacter, de pouvoir, comme je l'avais dit tantôt, renforcer les capacités de nos États membres, donc qui peuvent utiliser cette plateforme dans le cadre de la thématique sur le bien-serrement et la bonne santé. Et j'avais dit tout à l'heure qu'au niveau de l'Union africaine, nous avons adopté le protocole à la charte sur les droits de l'homme et des peuples, donc relatifs aux droits des personnes âgées. Donc, ce protocole a été adopté et nous sommes en train de faire le plaidoyer pour la ratification, pour que les États membres puissent ratifier et qu'on puisse avoir au moins 15 ratifications pour que ce protocole rentre en vigueur. Donc, je pense qu'on peut partager ce protocole et partager les informations relatives à ce protocole, donc à travers la plateforme. Voilà ce que je voudrais dire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Sissier. et merci d'avoir offert de partager ce protocole qui sera sans doute très utile à d'autres. Et merci encore d'avoir souligné que la plateforme pourra renforcer les capacités des États membres et qui joue un rôle important à faciliter la communication et le soutien aux personnes âgées. J'aimerais maintenant poser une question qui a été soulignée dans le chat. La question est comment pouvons-nous, lors de ce lancement et des premiers événements, favoriser le progrès scientifique et médical ouvert pour une longévité saine pour tous, notamment en appliquant le droit de bénéficier des avantages du progrès scientifique et de ses applications? J'aimerais poser cette question au professeur Beaulieu, s'il vous plaît. Oui, merci pour cette question. Effectivement, pour pouvoir appliquer des résultats de recherche, encore faut-il pouvoir les connaître. Et c'est une des grandes valeurs que je vois de cette plateforme. C'est un lieu d'échange extraordinaire. Ça obligera, bien entendu, certains scientifiques à recourir peut-être un peu plus à des activités de vulgarisation, c'est-à-dire comment rendre des résultats de recherche accessibles, non seulement à des scientifiques, mais aussi d'adapter notre message à des planificateurs de politique publique, à des praticiens qui sont par moments peut-être un peu moins habitués à lire des résultats scientifiques. Mais à ce moment-là, c'est notre travail comme chercheurs d'être capables de se mettre en dialogue et de rendre des connaissances accessibles. On a beaucoup appris depuis plusieurs années dans le champ de la gérontologie. Il faut savoir que le terme gérontologie en lui-même a été pour la première fois utilisé en 1903. Donc, on parle d'une centaine d'années où on s'intéresse au vieillissement, mais je pense que ces dernières années, on a fait des progrès marqués et j'ai été très attentive aux réponses de la question précédente parce qu'effectivement, le contexte de la COVID-19 nous a permis aussi d'échanger sur ce qu'on a appris rapidement. J'aimerais dire que pour moi, tous les moyens virtuels peuvent être d'une très grande aide. Ce n'est pas toujours une panacée. Il faut réaliser que certaines personnes âgées n'ont pas accès à des moyens plus virtuels. Je vous donne un exemple en ce moment qui a suscité un peu de controverses pour lesquelles il a fallu s'adapter rapidement comme société. C'est le passeport vaccinal où il a été proposé d'avoir un passeport vaccinal virtuel, c'est-à-dire sur nos téléphones. Mais il faut reconnaître que certaines personnes dans nos sociétés qui n'ont pas de téléphone, dont des aînés, commencent à organiser pour dispenser l'information de différentes façons. Alors, je salue la plateforme, mais je salue encore, évidemment, toutes les initiatives de contact direct. Merci beaucoup, Mme Beaulieu, et merci d'avoir indiqué que la plateforme est un lieu d'échange scientifique et ainsi que l'importance de rendre les résultats scientifiques accessibles et adaptables aux acteurs publics et politiques. Ceci est évidemment très important. Avant la clôture de cet événement, j'aimerais poser une dernière question à M. Lefebvre concernant que le succès de la plateforme dépend évidemment de notre capacité à partager les connaissances relatives au vieillissement en bonne santé. Il y a beaucoup de connaissances existantes dans tous nos pays et nos organisations. Alors, comment pensez-vous que nous pouvons encourager les parties prenantes à partager et à échanger leurs connaissances ? Oui, alors, pour prolonger entre votre question et le propos de Marie Beaulieu, je pense qu'il est important de savoir faire une alliance entre le virtuel et le réel et de ne pas perdre le lien social. Et je pense que le rôle de la plateforme, ce sera de donner envie de partager et de donner envie de lire. Donc, l'importance certainement de trouver des approches différentes entre l'approche scientifique, l'approche technique, l'approche réglementaire et puis l'approche du vivre ensemble, de la participation des habitants âgés et donc d'être vigilant sur la façon de formuler les choses sur les vocabulaires qui seront utilisés. Et puis, certainement, de continuer de croiser le travail de la plateforme qui sera, je dirais, un lieu de ressources formidable, mais aussi de continuer de faire des événements locaux, régionaux, nationaux ou internationaux pour qu'on ait ce plaisir d'échanger et cette envie d'approfondir à travers une relation. En tout cas, nous, c'est vraiment comme ça que nous concevons les choses et que, je dirais, le lien social qui peut parfois se perdre à travers le numérique, mais en même temps, on gagne du temps, même si, des fois, on rajoute des réunions numériques de plus en plus. Et puis, il y a certainement, peut-être dans la plateforme, un travail, en tout cas, si on ne veut pas perdre les habitants âgés de notre travail de plateforme collective, un travail de formation ou de lien intergénérationnel pour soutenir l'apprentissage et le travail d'aisance à utiliser les outils numériques. En tout cas, nous, c'est comme ça que nous avons commencé à travailler un outil d'explication pour montrer comment des étudiants, des jeunes, pouvaient des fois aller en respectant les règles sanitaires au domicile des personnes âgées et les aider à se connecter, à se brancher. Peut-être que c'est des choses qu'on pourra développer sur la plateforme pour que les plus âgés soient aussi partie prenante de ce que nous allons travailler ensemble. Merci beaucoup, M. Lefebvre. Et effectivement, je pense que le vocabulaire qui serait adapté aux personnes âgées est très important, ainsi que le lien intergénérationnel que vous avez souligné pour l'apprentissage des outils numériques est indispensable. J'aimerais ajouter à ceci que ce n'est vraiment qu'en travaillant ensemble à travers le secteur et entre les parties prenantes et en tirant parti des connaissances, des idées et des ressources complémentaires offertes par chaque partie prenante et chaque secteur que nous pourrons générer un impact global et significatif pour les personnes âgées. Du point de vue de la coalition mondiale sur le vieillissement, nous communiquons régulièrement avec les entreprises au sujet de la décennie pour le vieillissement en bonne santé et de la plateforme, à la fois dans des communications personnelles et sur les médias sociaux, servant effectivement d'ambassadeurs pour la plateforme. Alors, sur ce, j'aimerais indiquer qu'aujourd'hui représente une autre étape clé envers la transformation pour un monde où nous pouvons ajouter de la vie aux années. Je tiens à remercier le public, les conférenciers, les conférencières et les représentants et représentantes de l'OMS pour une discussion riche et engageante sur le partage des connaissances et la collaboration afin de favoriser un vieillissement en bonne santé pour tous. J'aimerais maintenant donner la parole à Alana Officer, responsable de l'unité Changement démographique et vieillissement en bonne santé de l'OMS pour souligner les trois façons de s'impliquer dans la décennie des Nations Unies pour le vieillissement en bonne santé par le biais de la plateforme. Alana, la parole est à vous. Merci beaucoup, Stephanie. Avant que je prenne les paroles, je vais juste passer à le ministre pour dire un dernier mot avant qu'il parte. Donc, je partage à vous, monsieur. Merci infiniment, chers amis. Merci. J'ai été très heureux d'avoir pris part à ces échanges-là. Et je pense qu'un autre aspect qui nous a été très nocif depuis la pandémie, c'est l'intoxication sur le Parlerozo, par les réseaux sociaux. Et nous avons eu beaucoup de difficultés du fait qu'on est étonné de comment le public est très accroché aux fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Nous avons eu des difficultés pour l'adhésion d'une partie de nos populations qui reçoit de fausses informations aussi bien pour ce qui concerne le respect des mesures barrières que pour ce qui concerne la vaccination. Et je pense que l'une des tâches qu'on pourrait attribuer à la plateforme, c'est qu'à travers elle, nous aurons des informations fiables, non toxiques et non nuisibles pour la prise en charge des personnes âgées. C'est ce que je voulais ajouter et vous dire encore une fois, tout le plaisir et tout le bonheur que j'ai eu à échanger lors de cette heure-là qui s'est écoulée et vraiment le temps a vite passé parce que les collègues qui sont intervenus ont abordé des questions très intéressantes et ont apporté des contributions fantastiques pour les personnes âgées auxquelles finalement nous sommes tous en train d'appartenir. Merci beaucoup. Merci, Nyssa. Et je pense que vous avez raison en fait, les qualités en fait, les fiabilités en fait, des informations qu'on va trouver en fait sur le platform sont super importantes. Donc, je voudrais juste dire un grand merci à Stéphanie vraiment pour votre excellente animation en fait de cet événement et encore une fois en fait, merci beaucoup à tous les participants en fait à la table ronde et vraiment au public en fait pour vos précieuses idées sur le partage des connaissances. tout le monde vraiment peut impliquer en fait dans le dessiné pour le vieillissement en bonne santé et sur la plateforme d'exchange de connaissances en trois manières. c'est super simple visiter, partager et diffuser. Visiter les plateformes de le dessiné pour explorer ce que les autres en fait ils ont déjà partagé avec la communauté mondiale et on apprend davantage sur les nouvelles fonctions aux fonctionnalités en fait qui sont régulièrement publiées au cours de la dessinée. Deuxièmement, partager ce que vous savez en fait et vous avez vécu en fait sur le vieillissement en bonne santé avec d'autres à travers les plateformes et aussi je vous invite en fait par le biais de la plateforme à construire en fait les collaborations dont vous avez besoin. Troisièmement, diffuser le message sur la plateforme à vos pères, à vos collègues et au niveau de vos réseaux pour permettre à plus de personnes vraiment de se trouver et de partager en fait des connaissances. Nous espérons en fait que la plateforme de la dessinée vous serait utile vraiment pour favoriser ces collaborations et tirer parti en fait de nos connaissances collectives pour créer un monde vraiment où tout le monde peut vivre longtemps et en très bonne santé. Mes rendez-vous sur la plateforme et prenez soin de vous. Au revoir. Merci beaucoup et au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.